On est sur une petite route de montagne en Hollande et on est en train de passer un col qui est à peu près à 7 mètres au-dessus du niveau de la mer et après ça redescend fort, il va falloir qu'on fasse des pauses pour ne pas faire chauffer les freins C'est un peu plat par ici. On arrive aux Pays-Bas. On a tracé, on a traversé l'Allemagne, on a suivi un petit peu le Rhin et maintenant on arrive tranquillement dans le sud des Pays-Bas. Alors là, on est arrivés dans un coin qui est en fait le symbole de la Hollande, c'est Kinderdijk où on a des canaux et on a une quantité industrielle de moulins qui sont là, qui nous attendent. Et la vue est exceptionnelle. On l'avait déjà visitée quand on était venu en Hollande en 2005 ou 2006, je ne sais plus. Et on était à vélo à ce moment-là, on avait fait le tour de la Hollande à vélo. Et là, on revient en van, on s'est garés juste à côté et on attaque la visite. C'est surprenant. Alors bien entendu, on est sur un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les moulins en Hollande, la plupart du temps, ils ne sont pas là pour moudre du grain ou écraser des olives. Des olives, ils n'en ont pas, mais les moulins sont là en fait pour remonter l'eau, pour pomper l'eau des canaux et pour la remonter un petit peu plus haut. Donc tous les moulins qu'on a là, leur rôle, c'est de faire les Chadocs. Musique Musique Ça, le principal problème de la Hollande, c'est de toute l'eau qui se trouve dans les canaux et qu'il faut remonter. Donc les moulins qu'on voit à Kinderdiche, qui sont là pour ça, ils prennent l'eau qui est ici et la remonte là, qui est légèrement plus haut, un petit mètre. Et un petit peu plus loin, il y a d'autres moulins qui prennent l'eau, qui leur montent encore d'un petit mètre. C'est comme ça dans tout le pays. Musique On a vu les anciens moulins là, et là il y a les nouveaux moulins, nouveaux types. Musique Capable d'avaler je sais pas combien de millions de litres à la minute, et fait le même job que les anciens. Musique 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 Donc là actuellement on est en train de rouler sur une digue, d'un côté il y a la petite rivière, et de l'autre côté les maisons. Musique Musique Un soir on avait trouvé un coin sympa, c'est à dire on avait trouvé un coin sympa, on a fait trois ou quatre campings pour arriver par ici, après avoir visité les moulins, et en fait c'était échec sur échec, tout était plein 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 plein, on l'a tenté en sauvage. Il faut savoir qu'au Pays Bas c'est totalement interdit le camping sauvage. Donc on est arrivé dans un coin là, c'était assez désert, et c'est un camping de jour, c'est à dire que tu peux venir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est un concept qu'on n'avait jamais vu. Là il est 21h, la police vient de passer, ils viennent de nous dire qu'on n'allait pas pouvoir rester là. Donc ils nous ont gentiment indiqué un parking dans la ville à côté, donc je ne sais pas du tout ce que c'est exactement. Mais là il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, cinq vannes, et tout le monde est en train de décamper pour aller se trouver un autre coin. Alors bon c'est un peu dur là parce qu'on n'a trouvé vraiment aucun camping qui nous acceptait. Et même les coins un peu planqués dans la nature où tu ne gènes personne, tu ne peux pas y aller. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on est reparti pour une petite heure de bagnole, je pense. Qu'est-ce que tu fais Agnès, tu ranges ? Eh oui, je range parce que la police vient de passer. Et donc comme les autres campeurs, on est en train de plier. Bon allez, on est reparti. Ce n'est pas chaud pour prendre la voiture ce soir, vraiment. Je ne voudrais pas le garder. Ah, bon on est reparti ! Bon ben voilà, on va passer la nuit ici, c'est pas top comme vue mais bon, c'est la vie, parfois tu trouves des coins sympas, parfois tu trouves des campings sympas, puis des fois tu te rabats sur un parking. Bien content quand même parce que ici, on a le droit d'y rester 72 heures sans problème, donc on va rester là. Et en plus, on n'ira même pas faire pipi dans la nature puisqu'il y a des toilettes. Bon ben voilà, il y a des soirs, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas toujours au bord d'une falaise à contempler la mer. Pizza les gars, 3 minutes et tu la sortes. Bon enfin, c'est ce que dit la publicité. Donc ici en fait, on trouve un parking où tu peux rester 72 heures tranquille, tu trouves un distributeur de pizza, tu trouves des toilettes, tu trouves même une machine à laver et un sèche-linge. Mais en vrai, on est comme à la maison en fait. ... ... Sous-titrage ST' 501 On s'est arrêté sur le bord de la route, il y a un parc naturel et évidemment c'est entouré d'eau, évidemment c'est magnifique, évidemment il y a des oiseaux partout, et en fait c'est pas un défi de trouver des endroits comme ça, il y en a partout, absolument partout. La surface d'eau dans le pays c'est 18%, un peu plus de 18% pour comparer avec la France par exemple, en France on est à moins de 0,3% d'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui on visite la grosse machine Kuchenhof, c'est quoi Kuchenhof ? Si vous avez déjà vu des reportages à la Téloche qui parlent de tulipes et de Hollande, probablement ils sont venus par ici, c'est un grand parc où il y a des hectares de plantés avec des tulipes, on va aller voir ça aujourd'hui. Normalement on devrait pas se sentir seul là parce que pour avoir un créneau il a fallu qu'on attende trois jours, et tout est blindé. Et quand tu vois la taille des parkings, je pense qu'on va pas être tout seul aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501